Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h13 sur Sud Radio, heure de la métropole française. En revanche, du côté de Londres, il est 8h13. On parle de la situation en Grande-Bretagne, avec ces manifestations qui dégénèrent en émeute. Un mot d'ordre, enough is enough. Assez, c'est assez si je le traduis ainsi. Ce sont des manifestations qui dénoncent l'immigration, qui par moments s'en prennent d'ailleurs à des centres d'accueil de migrants. Des manifestations qui deviennent des émeutes. Toutes les scènes sont très violentes. On a vu des hommes ou des policiers recevoir des briques sur la tête. On a vu des hommes noirs être poursuivis par moments, par des groupes d'émeutiers, on va le dire comme ça. Ils risquaient par moments un lynchage. Des tensions communautaires qui du coup sont ravivées. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne ? On en parle avec notre premier invité, Maximilien Nagui. Bonjour Nagui. Bonjour Jean-Marie Spandry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Jean-Marie, on va y arriver. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous Maximilien. Vous êtes journaliste franco-britannique. Et du coup, nous sommes quittes sur la prononciation des noms. Alors Maximilien Nagui, d'abord, d'où viennent ces manifestations un peu partout en Grande-Bretagne ? Est-ce qu'elles sont spontanées ou est-ce qu'elles sont organisées ? Alors, très bonne question. L'origine des manifestations, on le rappelle, Il s'agit d'une réaction de la part de groupes plus ou moins organisés via les réseaux sociaux. Alors, qui sont ces groupes ? Ce sont des personnes relativement modestes dans les banlieues anglaises, des blancs. Ce ne sont pas des personnes d'origine immigrée qui manifestent. Ils profitent essentiellement d'un événement très particulier dont on a parlé chez Sud Radio déjà lundi dernier. L'assassinat de trois fillettes dans une école de danse par un jeune de 17 ans d'origine rwandaise, dont les parents sont arrivés sur le territoire anglais au début des années 2000, et qui a commis cet attentat affreux qui a horrifié le pays et qui a soulevé effectivement des hordes de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui ont vraiment engendré une vraie réaction contre l'immigration en général, alimentée, il faut le dire, et on va en parler sans doute, par des fake news très importantes dès le départ via les réseaux sociaux. Alors, justement, on a tout entendu. C'est très compliqué à suivre, comme beaucoup de ces événements qui mobilisent des masses de personnes très excitées. Exactement. Alors, on a beaucoup entendu de choses. D'abord, il y a eu quelques paradoxes aussi. Parfois, certaines mosquées ont été prises pour cibles. Il y a eu des mots d'ordre contre l'islam, alors que ce qui s'est passé il y a une semaine avec le meurtre de ces fillettes est le fait d'un adolescent d'origine rwandaise. Donc, on a entendu tout et n'importe quoi. Quels sont ces fake news que vous pointez vous-même qui ont déclenché cette flambée de violence ? Alors, la première, c'est que la personne, donc ce jeune Axel qui a perpétré cet attentat, était un migrant lui-même. Alors, ce n'est pas exactement le cas, puisque ce sont ses parents qui sont d'abord venus sur le territoire britannique. Et en fait, ça a suffi en grande partie pour déclencher la colère de personnes qui profitent bien sûr d'une situation pour faire dégénérer une situation. Mais en parallèle, et il faut le dire, c'est l'expression aussi d'une colère plus générale sur la question de la maîtrise de l'immigration au Royaume-Uni, qui est un sujet très difficile, dont on parle beaucoup. Les travaillistes parlent beaucoup, il faut quand même le préciser. Et sans doute qu'il y a moins de tabous sur le sujet, même si, dans les faits, le problème est tout aussi difficile à gérer qu'il l'est de l'autre côté de la Manche, en France. Alors, c'est paradoxal, parce qu'il y a une toute petite dizaine d'années, les Britanniques avaient voté pour le Brexit. L'une des promesses des Brexiteurs, c'était de dire l'immigration va cesser. Aujourd'hui, on assiste à des émeutes anti-immigration. Concrètement, ça veut dire que le Brexit n'a rien arrangé ? Pas sur la question migratoire, la migration a explosé, en particulier d'origine asiatique, centra-asiatique, Pakistan, Afghanistan. Bien sûr, la guerre, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan n'a rien amélioré non plus. Et depuis ces 10-20 dernières années, les attaques au couteau, par exemple, qui sont, tout comme en France, la première source de domicile et de crimes, non pas de délits, pardon, de délits à ma armée, ont elles-mêmes explosé. Londres, en particulier, la criminalité à Londres a beaucoup augmenté, mais il n'y a pas qu'à Londres. Donc, il y a un échec de la métrique de l'immigration. Un peu comme en France, chez une partie de la population, une peur de l'immigration, un rejet de l'immigration, un fort sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il accouche de cette situation où on a des manifestations violentes ? Oui, absolument. Dans des quartiers, bien sûr, qui sont dans l'ensemble plutôt défavorisés. On a vu beaucoup de noms de quartiers revenir. Middlesbrough, qui est sur la côte est du Royaume-Uni. aussi, Bolton, Rotherham, bien sûr, Southport, où l'attaque au couteau a eu lieu la semaine dernière. Des banlieues donc touchées par l'immigration dans l'ensemble. Et oui, où il y a un sentiment aussi qu'une grande partie de la population n'est pas représentée par ses élites au Parlement. Et c'est aussi un problème qui est sérieux. D'ailleurs, le Parlement, je précise, en ce moment est en récesse, c'est-à-dire en vacances. Comme tout le monde. Et il y a des appels, d'ailleurs, à ce que le Parlement soit rappelé par le Premier ministre, K.Stom, tout comme il l'avait été par David Cameron lors des émeutes à Londres, au-delà en 2011, d'ailleurs. On va voir si le Premier ministre le fait. Si, probablement qu'il le fera, si la situation s'aggrave suffisamment. En tout cas, il a déjà annulé sa semaine de vacances du fait de ces événements. On verra, c'est certainement pas suffisant. Et le Parlement au Royaume-Uni a un rôle beaucoup plus central qu'ici. Il a une capacité à contrôler le travail du Premier ministre comme aucune autre institution en Europe, presque. Effectivement. Et c'est vrai que la Grande-Bretagne est un modèle de séparation des pouvoirs, par ailleurs. Tout de suite, on retrouve notre deuxième invité qui est avec nous. Restez avec nous, Maxime Yannagy. On est avec Stéphane Clark. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio également. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste britannique. Vous êtes auteur de ce livre « God Save La France ». Merci beaucoup pour ce titre. C'est publié chez Pocket. Alors, on parlait de cette flambée de violence, de ces émeutes, de parfois aussi ces actes racistes, avec ces images qui font très peur, comme cet homme noir qui est poursuivi par plusieurs dizaines de manifestants qui veulent s'en prendre physiquement à lui. Donc, des scènes quand même qui font craindre par moments des lynchages. Est-ce que vous seriez attendu à voir ça en Grande-Bretagne un jour, Stéphane Clark ? Non. Vraiment, on est complètement déboussolé par ça. Je veux dire, c'est les mêmes qui étaient les hooligans dans les années 70-80. À l'époque, on se demandait pourquoi le sport causait tellement de dégâts dans la population, pourquoi les gens devenaient tellement violents. Et là aussi, il y a une violence incroyable qui est déchaînée. Visiblement manipulée par des gens sur des social media. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux qui donnent des fake news comme quoi le terrible incident la semaine dernière à Southport, le meurtre des trois fillettes était fait par un migrant. C'était complètement faux. Et les gens s'éteignent aux mosquées. Du coup, des gens sortent, manifestent pour protéger la communauté. Je veux dire, c'est un climat que personne ne comprend. Effectivement. Alors, on a des images d'un peu partout. D'un côté, des manifestants, alors souvent, pour le coup, blanc qui crient, pour certains d'entre eux, Allah, Allah, ou the fuck is Allah, qui est Allah, de manière injurieuse. De l'autre côté, on a des manifestants qui semblent, eux, dire Dieu est grand, en arabe, pour le coup. Est-ce qu'on a un risque de flambée et de violence communautaire, Stéphane Clark ? Communautaire, on a des gens qui sortent pour s'attaquer à des migrants et des gens qui sont là depuis trois générations et des familles qui ne sont pas des immigrés, c'est des gens qui sont là depuis quatre générations ou qui sont venus dans les années 60 parce qu'on avait besoin de gens pour notre industrie. Je veux dire, oui, il y a une flambée de violence terrible et pour moi, le plus tragique et bête là-dedans, c'est qu'on voit des gens manifester et s'attaquer à la police en criant, soi-disant, patriotes avec le drapeau autour des épaules et c'est les mêmes qui soutenaient notre équipe de foot il y a un mois des joueurs de toutes les couleurs et au même temps, on voit nos athlètes de toutes les couleurs avec le même drapeau sur les épaules qui gagnent des médailles. Je veux dire, c'est tragique de voir le drapeau utilisé comme ça. On n'a pas vu ça depuis les années 60 chez nous, avec des soi-disant patriotes qui s'attaquent à la police comme ça. Avec des scènes surréalistes, une qui a fait notamment beaucoup rire beaucoup d'internautes, un manifestant qui nargue la police britannique de manière arrogante et un peu agressive et qui reçoit une première brique sur la tête, une deuxième sur les parties intimes. Ça a rappelé une scène du film de Monty Python La vie de Brian. On en reparlera avec vous. Restez avec nous. 0 826 300 300 ces émeutes xénophobes. Est-ce que vous craignez que ce phénomène se produise en France ? On vous donne la parole avec nos deux invités. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. 7h, 10h. Jean-Marie Bordry. Il est 9h24 sur Sud Radio direction la Grande-Bretagne avec une situation assez ubuesque des manifestations d'abord parce que c'est quand même moins habituel en Grande-Bretagne qu'en France mais des manifestations qui en plus dégénèrent en émeute avec des centres d'accueil de migrants pris pour cibles par des manifestants parfois même des mosquées des forces de l'ordre qui essayent de rétablir l'ordre de l'autre côté des communautés religieuses qui essayent de s'organiser et qui manifestent de manière aussi vindicative pour essayer de se défendre. Où va la Grande-Bretagne ? Que se passe-t-il ? On en parle avec nos deux invités qui sont avec nous Maximilien Nagy journaliste franco-britannique et Stéphane Clark journaliste britannique également auteur de ce livre God Save La France publié chez Pocket. Maximilien Nagy on parlait du débouché politique de tout ça d'abord est-ce que les manifestants ou les émeutiers pour ceux qu'ils sont se revendiquent d'un parti ou pas ? Non c'est bien la difficulté c'est que on a un désordre c'est un grand désordre en fait à nouveau alimenté par les réseaux sociaux donc il y a une hystérie qui est très dure à contrôler alors on a des manifestants malgré tout qui se revendiquaient au moins dans les débuts de l'English Defense League qui est une sorte de groupe créé par un sort de petit pouligan qui s'appelle Tommy Robinson qui d'ailleurs est en vacances à Chypre et qui argue ses foules depuis Chypre par les réseaux sociaux depuis ses vacances depuis ses vacances exactement bon mais enfin il ne s'agit pas d'un mouvement très organisé ce ne sont pas des personnes qui font des sessions d'entraînement tous les jours pour savoir manier un couteau etc en revanche ils sont entraînés pour des rixes c'est certain pas une rixe organisée avec des armes bien sûr bon ils savent faire le coup de poing oui absolument face à eux et on l'a vu il y a des dizaines de policiers qui ont été gravement blessés pour certains à la suite de ces manifestations et pendant ces manifestations face à eux des communautés qui s'opposent alors une communauté qu'on a vue sur les réseaux sociaux la Muslim Defense League qui dans plusieurs villes bon ce sont les musulmans qui certainement s'associent pour défendre leur mosquée la Muslim Defense League voilà donc le pendant à l'English Defense League voilà bon qu'est-ce qui est très officiel là-dedans c'est difficile à dire ensuite des groupes d'Asiatiques qui eux aussi sont descendus dans des rues hier pour défendre leur propre communauté finalement ce sont des rixes entre communautés provoquées à l'origine par des hooligans violents et qui sèment le désordre dans tout le pays et que c'est très difficile pour les hommes politiques de contrôler quoi que ce soit personne ne peut chercher pour l'instant à faire une vraie de cette manière à tirer profit celui qui tente de le faire c'est Nigel Farage le fondateur et président du parti Reform UK qui était le grand homme du Brexit en 2016 pour ceux qui ont suivi l'affaire mais enfin pour l'instant qu'est-ce qu'il a lancé comme message justement ? qu'est-ce qu'il a lancé comme message ? il a lancé notamment le message qu'au fond on ne pouvait pas justifier les violences en cours mais qu'il fallait comprendre les causes alors le Rassemblement National a fait a venu des discours plutôt semblables dans un cas différent qui étaient les émeutes l'année dernière les causes bien sûr étant pour lui l'immigration a contrôlé et le manque de policiers dans le pays etc etc donc il a lancé un message clair envers le Premier ministre Kay Starmer Premier ministre travailliste élu début juillet cette année triomphalement voilà triomphalement on le rappelle donc non non c'est très dur de tirer pour l'instant des conclusions claires il y a une forme de récupération de la part de Reform UK qui profite de cette situation pour bien sûr revenir sur la question migratoire encore une fois voilà on est en train de suivre cette situation on aura sans doute chaque jour chaque jour est une nouvelle étape véritablement pour voir comment le gouvernement va arriver à tenir à tenir et à donner surtout les pouvoirs nécessaires à la police pour régler la situation justement comment rétablir l'ordre que faire quel gage donner Stéphane Clark l'autre question qu'on pourrait vous poser c'est que pense l'opinion publique britannique de ces manifestations et de ces émeutes ce mouvement qui a commencé en manifestation d'abord est-ce qu'il est soutenu par la population ou pas ? Alors on a je ne suis pas sociologue mais ce que je vois quand je vois si je regarde la BBC par exemple les gens sont plutôt horrifiés parce que ce que l'on voit principalement c'est les lignes de policiers qui sont attaqués avec vraiment on lance des choses des énormes blocs de béton dessus on vient les narguer face à face on ne lance pas les lacrymogènes beaucoup en Angleterre donc c'est juste c'est des soldats avec un bouclier en plastique on les voit recevoir des terribles coups donc je pense la plupart des gens sont horrifiés par la violence dans la rue avec des jeunes hommes beaucoup genre ils sont en torse nu en short comme s'ils allaient à la plage ou à la piscine et au lieu de faire ça ils s'attaquent à la police ou ils essaient d'attaquer un hôtel où ils soupçonnent qu'il y a des réfugiés dedans il y a une vraie chasse aux réfugiés en quelque sorte en ce moment en Grande-Bretagne par endroit il y a des bandes de gens qui sont visiblement manipulés effectivement par les réseaux sociaux on leur dit où se pointer à quelle heure plus ou moins la police d'ailleurs a reçu des pouvoirs d'aller à la gare et d'arrêter des groupes de gens qui ont l'air un peu suspect parce qu'il y a des messages sur internet allez dans telle et telle ville tel jour masquez-vous et tout ça et donc la police demande des pouvoirs exceptionnels d'empêcher ces gens de sortir de la gare et de les renvoyer chez eux ça veut dire qu'elle n'a pas le pouvoir aujourd'hui de le faire c'est ça ? Oui la police britannique n'a pas énormément de pouvoir d'ailleurs il demande aussi le pouvoir d'arrêter les gens et de les fouiller dans la rue de façon exceptionnelle parce que normalement il faut une bonne cause pour faire ça donc oui la police n'a pas énormément de moyens de lutter contre ce genre de phénomène parce que les manifestations sont pour l'instant chez nous paisibles sont tout à fait permis on n'a pas c'est un peu moins qu'en France les gens ont moins besoin d'annoncer où la manifestation va partir et tout ça donc les manifestations sont légales et ça ça commence légalement on peut on peut se réunir dans la rue si on veut mais là ça dégénère très très vite c'est ce qui fait que la police est en tout cas en ce moment dépassée tiens justement vous faisiez la comparaison avec la France Stéphane Clark on va en parler avec notre auditeur qui nous appelle depuis Suren au 0826 300 300 Emmanuel bonjour à vous mon cher Emmanuel bonjour merci beaucoup de m'accueillir bienvenue sur Sud Radio alors on se pose cette question avec vous tiens je vais vous en poser deux d'abord la première est-ce que ça vous surprend et la deuxième est-ce que vous craignez que ça arrive en France alors un ça ne me surprend pas parce qu'il faut bien savoir que ce qu'on appelle le crime impuni c'est-à-dire les grooming gangs de Rochdale ou de Hendersfield qui pendant entre 2004 et 2023 ont réduit en esclavage sexuel des centaines des milliers de gamines anglaises les médias voulaient pas en entendre parler la police non plus les services sociaux non plus finalement Richie Sounak le dernier premier ministre a décidé de faire de lancer une grande enquête rien que sur l'année 2024 400 400 suspects arrêtés enfin bon il y avait si vous voulez alors c'était des gamines il faut que je revienne sur un petit peu de contexte sur ce que vous dites Emmanuel si vous le permettez parce que c'est important qu'on réexplique ce dont vous parlez c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler qui a fait beaucoup réagir par moments c'est quelque chose qui se serait passé du côté de Rotterdam alors j'espère que je le prononce à peu près correctement mais mon accent anglais n'est pas terrible ce sont des jeunes filles qui ont été réduites dans cette ville qui auraient été réduites dans cette ville en esclavage sexuel on parle de plusieurs dizaines de villes Rochdale Edersfield ça a duré pendant 20 ans restez avec nous Emmanuel on va faire réagir nos invités à ça d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville et quel est le lien avec ce qui se passe en ce moment Maxime Yannagy alors ce qui s'est passé dans cette ville dans les années 2000 je pense que vous l'avez bien rappelé déjà aujourd'hui ce qui se passe en ce moment c'est que vous avez éventuellement une colère liée à ces événements qui reviennent alors j'ai rappelé ce qui s'est passé mais quel est le rapport avec ces manifestations contre l'immigration précisément c'est-à-dire que vous avez en fait je pense qu'il faut toujours remettre en contexte c'est-à-dire que on parle ici d'un événement déclencheur qui est avant tout l'événement de lundi dernier et aujourd'hui on a ces groupes hystéristes par les réseaux sociaux pardon de répéter ce qu'on a dit mais je pense qu'il faut éviter de trop lier tous les événements même si bien sûr ils ont bien sûr qu'il y a un passif qui marque certaines populations deux hôtels on l'a dit où on soupçonnait qu'il y avait des migrants ont été attaqués en l'occurrence avant-hier à un autre dans la nuit d'hier à aujourd'hui et je pense qu'on revient sur les mêmes sujets c'est-à-dire qu'il y a des groupes très remontés contre l'arrivée massive ou en tout cas la présence de personnes d'origine étrangère dans leur pays que ce soit de première de deuxième de troisième de troisième génération et bon elles ne se sentent pas nécessairement écoutées et en même temps et je pense que Stephen Clark l'a parfaitement souligné elles sont manipulées sur les réseaux sociaux et c'est la grande difficulté pour les états pour l'état britannique anglais aujourd'hui mais comme ça l'a été en 2011 et comme ça l'a été en France l'année dernière c'est très dur c'est très dur de contrôler parce que les réseaux sociaux c'est un lieu de liberté d'expression d'ailleurs les britanniques contrairement à la France n'ont pas du tout l'intention dans les situations présentes en tout cas de tenter de réglementer ou de réguler les réseaux sociaux parce qu'on voit que ce sont des résultats en général très faibles de toute façon quand on veut se donner rendez-vous pour manifester on trouve toujours un moyen de le faire la preuve il y a bien eu des manifestations par moment en Iran ou ailleurs là où c'est beaucoup plus répressif Stephen Clark notre auditeur Emmanuel qui nous appelait de suraine parlait de ces faits divers absolument abjects qui s'étaient produits à Rotterdam dans d'autres villes à Rochdel des pauvres gosses qui étaient réduites en esclavage sexuel c'était épouvantable est-ce qu'il y a un sentiment répandu dans la population britannique qu'on a laissé faire trop de choses que la justice a été trop laxiste est-ce que c'est sur ça que ça débouche ? Non je pense pas d'ailleurs on dit Rotherham c'est un peu difficile à dire non non je pense que les faits divers comme ça c'est vrai qu'il y a un groupe d'hommes de criminels qui ont été arrêtés punis mis en prison mais c'était un groupe d'hommes terribles qui auraient pu sortir de n'importe quelle communauté c'est absolument rien à voir et puis les jeunes hommes que l'on voit s'attaquer à la police ils sont à mon avis ils sont même pas au courant de ce cas là et ils y vont juste parce qu'ils ont envie de s'attaquer à la police et c'est des gens je veux dire c'est des hooligans comme on a vu dans les stades de foot dans les années 70 ils saisissent n'importe quel prétexte pour ne pas faire ça je veux dire c'est vrai qu'il y a des ça se passe principalement dans des villes effectivement anciennement industrielles et où on cherche un bouc à misère pour leur souffrance et c'est vrai que depuis une quarantaine d'années ces villes ont été un peu négligées d'abord madame Thatcher une femme de droite a fermé leurs usines et leurs mines ils ont perdu leur travail après d'autres usines sont venues et beaucoup sont parties lors du Brexit parce que on n'a pas eu ces usines ne pouvaient plus exporter leurs produits donc de nouveau une vague de chômage et tout ça et après on n'a pas fait grand chose pour aider ces villes où les services sociaux manquent d'argent les écoles manquent d'argent les services médicaux sont en baisse et c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent désespérément un bouc à misère et ce qui est triste c'est que quelqu'un lance un message sur internet pour identifier un bouc à misère très simple et ces gens disent ah oui c'est ça et ils vont s'attaquer à la police et aux hôtels où on pense qu'il y a des migrants je veux dire c'est terriblement triste et c'est pour ça qu'en Angleterre on est un peu perdu parce que comment faire dans une telle situation je veux dire politiquement je ne sais pas comment on peut faire mais en tout cas on va suivre la situation et on va regarder justement comment ça évolue on espère pour vous que ça se passera bien merci d'être intervenu l'un et l'autre sur Sud Radio ce matin Maximilien Nagy journaliste franco-britannique Stéphane Clark également journaliste britannique auteur de ce livre que je recommande God Save La France publié chez Pocket et puis bravo à vous parce que manifestement la Grande-Bretagne décroche une nouvelle médaille ce n'est pas de l'or mais c'est le triathlon le relais mixte par équipe en triathlon vous êtes sur le podium la France malheureusement termine quatrième ce qui est particulièrement frustrant au JO c'est l'Allemagne qui s'impose dans cette épreuve vous avez promis d'y revenir d'y revenir Sous-titrage ST' 501